Monsieur Mourad Preur, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Avec la découverte des derniers gisements gaziers au niveau de la Méditerranée orientale sur les eaux territorielles de Rasa, 30 km, en offshore, le gaz va-t-il aujourd'hui reconfigurer la carte énergétique mondiale, monsieur Preur ? Le gaz représente 21% de la consommation énergétique mondiale, le pétrole 34%, les deux faisant 55%. Et en fait, le gaz va renforcer sa position dans le bilan énergétique mondial. Les réserves gazières, on va dire, dans la zone méditerranée orientale, Moyen-Orient, en fait, vous avez 188 trillions de mètres cubes, 1000 milliards, dans les pays arabes, et 32 en Iran, les deux grandes réserves, vous avez 188 trillions de réserves dans le monde, dont 44, 45 dans les pays arabes, 32 en Iran. Le principal pays arabe qui possède des réserves, c'est le Qatar avec 34 trillions de mètres cubes. C'est surtout le gaz moyen-oriental qui va peser. Les découvertes qui ont été faites en Méditerranée orientale sont importantes, mais pas décisives, selon moi. Donc, il y a trois gisements, Aphrodite, Léviathan et Zohor, Zohor en Égypte, qui font au total quelque chose comme 1,2 trillions de mètres cubes, 1200 milliards de mètres cubes. Au large de la Palestine, au large de Raza, il y a 30 milliards de mètres cubes de réserves, si vous voulez. Pour référence, les exportations algériennes sont de 43 milliards de mètres cubes. Donc, ce sont des réserves qui sont relativement modestes. Et à l'échelle de Raza, ça représenterait un revenu annuel entre 700 et 800 millions de dollars. Donc, l'importance de ces réserves pour Raza peut être décisive, mais ça n'est pas déterminant. En fait, les réserves de Méditerranée orientale couvrent à peu près les deux tiers des besoins de la Méditerranée orientale. Maintenant, nous avons l'état sioniste qui, depuis 2018, a signé un accord avec l'Égypte pour lui fournir du gaz. Et donc, depuis 2020, l'Égypte reçoit du gaz par un gazoduc sous-marin, depuis le gisement Léviathan. C'est le nord de l'état sioniste, vers l'Ariche en Égypte. Voilà à peu près la situation. L'impact, à mon avis, peut être décisif sur les équilibres gaziers, particulièrement ceux européens, qui sont d'une très grande précarité aujourd'hui, parce que ça risque de toucher les sources Moyen-Orientales, parce que les routes pétrolières et gazières, donc le détroit d'Hormoz, et l'Iran a opéré des manœuvres militaires récemment dans les îles qui sont convoitées par elle et par les Émirats, Abu Moussa et la Grande et la Petite Tombe. Le détroit d'Hormoz représente un risque fort. C'est 55 km de largeur et à peu près une trentaine de kilomètres de profondeur utile. Il peut être fermé en cas de guerre par l'Iran, par des drones ou par... Il y a le détroit de Bab el-Mendeb qui ouvre sur la mer Rouge et là, la Chine est concernée parce que les portes-containers chinois passent par là-bas. Donc je ne pense pas que les houthis yéménites peuvent compromettre le trafic, sinon le fermer. Alors justement, par rapport à ce que vous déclarez, les routes pétrolières et les découvertes récemment, bien sûr, prouvées, sans parler de celles qui sont en exploration actuellement, pour le gaz au niveau de cette région, certains experts disent que la Méditerranée orientale est devenue un territoire énergétique prometteur. Où se trouvent les plus grands gisements ? L'Égypte, Chypre, la Palestine, ou plus exactement Arraza, puisqu'il y a aussi le Liban qui est concerné, il y a la Syrie et également la Turquie et bien sûr, plus en profondeur, la Libye. Monsieur Preur ? Bon, il y a un problème récurrent de délimitation de frontières maritimes, de zones économiques exclusives entre ces quatre pays que vous avez cités et l'antité sioniste. Et en fait, mon sentiment, c'est que ces réserves sont surévaluées. Il y a beaucoup d'intoxes dans la communication. La réalité, c'est que le gisement de Zohar en Égypte, c'est 700 milliards de mètres cubes, 700-800 milliards de mètres cubes de gaz et que l'Égypte a des facilités, des capacités de liquéfaction qui étaient fermées, qui étaient sous azote liquide. Et donc, ce gisement peut apporter un incrément pour l'Europe. Mais les 170 milliards de mètres cubes de gaz russes sont irremplaçables dans le court terme, y compris, peut-être même, dans le moyen terme. Le Qatar, qui a des capacités de liquéfaction de 110 millions de tonnes, sont, avec Aras Lafan II, il est en train de les porter à 110 millions de tonnes. Pour référence, nous, nous avons des capacités de 24 millions de tonnes. Donc, le Qatar, il est dans une bataille avec ses compétiteurs asiatiques, notamment l'Australie. Et donc, il a des contrats à long terme avec ses clients asiatiques et il ne peut adresser que 10 à 15 % de ses capacités vers l'Europe. Donc, l'Europe est obligée de se tourner vers la source américaine qui lui facture le gaz liquéfié trois, quatre fois plus cher que... Mais ce qu'on est en train de remarquer aujourd'hui, c'est qu'on assiste à une présence de plus grandes compagnies pétrolières au niveau de cette région américaine, canadienne, française, britannique, allemande et les autres, bien sûr. Également, M. Preur, c'est ce qui explique aujourd'hui cette bataille autour de l'exploration et l'exploitation du gaz au niveau de cette région, puisque certains disent que le nouvel enjeu géopolitique en Méditerranée orientale c'est devenu aujourd'hui le gaz. Est-ce qu'avec, bien sûr, ces routes pétrolières du Moyen-Orient, on veut contourner les routes de la Russie ou les pipes de la Russie ? L'Europe est dans une situation de désespoir. Par rapport au conflit russo-ukrainien ? Sur le plan énergétique, l'Europe est en train de subir une inflation exogène du fait de la hausse du prix de l'énergie. L'Allemagne, par exemple, est un pays qui est sinistré du fait de ses choix de sortie du nucléaire en 2022, etc. et donc qui est exposé au risque pris pour ce qui est du gaz naturel. D'accord ? Donc, trouver des sources qui sont accessibles. Bien entendu, aujourd'hui, le gaz n'est plus considéré comme une bridge énergie, donc une énergie de transition vers un paradigme non carboné, non fossile. Le gaz est considéré comme une destination énergie, donc une énergie de destination. D'accord ? Donc, et là, les sources de gaz sont... La tendance, c'est que, premièrement, c'est l'éloignement entre les zones de production et les marchés, et deuxièmement, une géopolitique gazière qui tend vers le modèle pétrolier. Mais ce qui se produit actuellement au niveau de cette région est similaire à ce qui se produit au niveau de la région de la Russie, puisqu'il y a cette guerre actuellement, dont on parle très peu en ce moment, par rapport à ce qui se produit au niveau de Rasa, puisque c'est les mêmes acteurs qui sont au niveau de cette région du Moyen-Orient qui se disputent le gaz au niveau de cette région de la Méditerranée orientale se trouvent au niveau de la région de la Russie avec l'Ukraine. Monsieur Preur, c'est l'OTAN, avec toutes ses forces. En fait, l'OTAN, c'est un peu le couvercle d'une marmite qui est aujourd'hui en état d'instabilité. L'OTAN était cliniquement morte selon l'expression de M. Macron et elle s'est brutalement réveillée avec la crise ukrainienne et elle s'est réveillée un peu, on va dire, elle s'est mal réveillée parce qu'on a surestimé... sous les dessous de cette guerre. Pourquoi je dis une marmite un peu ? Parce que les intentions ne sont pas toutes sincères dans ce réveil de l'OTAN. C'est les compagnies pétrolières qui sont en jeu actuellement. Les compagnies pétrolières, le gaz de schiste américain qui devient une espèce de variables d'ajustement. Mais je pense que les calculs... Il y a eu des erreurs dans les calculs parce qu'on a sous-estimé les capacités de résilience de l'économie russe et on a sous-estimé la vulnérabilité des économies européennes. Maintenant, quand je dis sous-estimé, est-ce que les États-Unis ont sous-estimé sincèrement la vulnérabilité des économies européennes ? Je pense que cette guerre rebat les cartes et remet les États-Unis avec un dollar qui était contesté, qui est contesté, elle les remet au centre du jeu. Voilà la vérité. Certains disent aujourd'hui, par exemple, avec cette guerre du gaz, il y aura une reconfiguration au niveau du monde. Le gaz, il a encore de longs jours devant lui, selon, bien sûr, l'analyse de tous les experts à l'unanimité. Il pourrait aller au-delà de 2050. Est-ce que la question, par exemple, aujourd'hui, du prix du gaz pourrait être revue puisqu'il est indexé sur le prix du pétrole ? Est-ce que le pétrole ne va pas être relégué en seconde position par rapport au gaz puisqu'à un moment donné, on parlait avec la Russie même d'aller vers la création de l'OPEP du gaz ? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question puisque tout est remis en cause ? Le gaz, il y a eu une période que j'avais appelée l'euphorie de l'abondance. et donc on a considéré que d'abord que le dieu marché devait présider aux logiques de commercialisation du gaz et on a remis en cause les contrats de long terme avec le clause de Técorpe qui ont fait, qui ont construit l'industrie gazière et sur la base desquelles l'Algérie a été un acteur majeur de construction de l'industrie gazière européenne. Et donc en 1995, l'Union européenne a instauré une déréglementation du marché gazier avec donc l'irruption d'un marché spot à côté d'un marché de court terme donc le prix se négocie d'heure en heure à côté des marchés des contrats de long terme. Aujourd'hui, ça s'inverse. Les contrats de long terme, dans les contrats de long terme, le prix est indexé sur le pétrole, sur un panier de produits pétroliers. Là, on est rentré dans une logique de court terme où le prix avec une concurrence gaz-gaz. Et puis, patatras, et on a un peu, on a même beaucoup idéologisé et idéalisé les énergies vertes. en 2021, catastrophe, des éoliennes sont à l'arrêt en mer du Nord, etc. Résultat des courses, il faut trouver du gaz pour faire... Et le prix du gaz a augmenté de 600%. Et donc, on a eu un choc gazier en 2021. Et depuis... On est toujours dans le choc gazier. Et on est toujours, alors qu'on n'avait jamais connu de choc gazier. Et donc, maintenant, les pays consommateurs demandent des contrats de long terme. Alors qu'auparavant, ils nous imposaient des ventes spot et ils nous imposaient de prendre le risque, tous les risques, risque marché, risque volume. Et les contrats de long terme pour assurer leur approvisionnement ? Maintenant, ils réclament des contrats de long terme pour garantir leurs approvisionnements gaziers. Alors, M. Moalat-Proche, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez parlé, bien sûr, de ce gouffre dans lequel s'est retrouvé aujourd'hui l'Europe par rapport à la guerre russo-ukrainienne dont elle n'a pas mesuré sa portée puisque nous avons vu aujourd'hui la résilience de Poutine à faire face à cette guerre. D'ailleurs, on essaye aujourd'hui de faire oublier les arrois des occidentaux par rapport à cette guerre en créant une autre zone de conflit au niveau de la région de Reza. Nous savons que la Russie, c'est le tiers des besoins de l'Europe en gaz. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport à ce déficit de la production puisque aujourd'hui les relations sont rompues avec la Russie, il n'y a plus ce gaz qui transite par l'Europe, les occidentaux sont prêts à aller n'importe où pour trouver, bien sûr, ce gaz n'importe où dans le monde. monsieur Prat. Les occidentaux particulièrement, les européens sont dans une situation de précarité énergétique. D'accord. Donc, bien sûr qu'ils sont prêts à aller chaque mètre cube de gaz qu'ils peuvent récupérer est vitale pour eux. D'accord. Les États-Unis ont envoyé l'Europe dans le mur avec cette histoire d'Ukraine. C'est 170 milliards de mètres cubes d'importation. 170 milliards, aucun pays n'est en mesure de leur fournir dans un court délai au coût que consentait la Russie ce gaz. Donc, oui, chaque mètre cube, y compris le gaz qui est en Méditerranée orientale. Bon, les réserves ne sont pas du même ordre que les réserves russes. Néanmoins, elles contribuent et il faut savoir que cette zone, la Turquie, est en train de s'imposer comme un hub gazier. Donc, avec tout le gaz de la mer Caspienne de l'Europe centrale qui, y compris russe, avec le turc stream. Donc, c'est une région qui devient stratégique sur le plan des approvisionnements gaziers de l'Europe. D'accord. Mais l'Afrique aussi. L'Algérie, la route sud est une route stratégique. D'accord. Le problème, c'est que dans les approvisionnements gaziers, le facteur temps, la variable temps est une variable incompressible. c'est-à-dire que pour construire des usines de regazéification pour accueillir du gaz liquéfié qui viendrait des États-Unis ou du Qatar, il faut une... il faut trois, quatre ans pour avoir une situation de fluidité. et les Européens n'ont pas cette... ne maîtrisent pas cette variable temps parce qu'ils sont... l'Allemagne est déjà en récession. C'est pour ça qu'ils ont accouru au niveau de l'État sioniste. et donc ils sont dans une situation de panique et la guerre à Reza les a surpris dans une... ils auraient bien voulu qu'elle n'y eut pas lieu. D'accord ? Donc elle les a surpris dans une situation avec aussi un potentiel, une probabilité de durcissement des positions de sources d'approvisionnement. Qatari ou iraniennes. D'accord ? Donc les grandes réserves se situent au Qatar et en Iran. D'accord ? Et c'est le même gisement. C'est le nord fil de Qatari et c'est le South Pass iranien. C'est un gisement offshore. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi qu'aujourd'hui on parle bien sûr des routes pétroliques il y aura des routes pétrolières qui vont être créées au niveau de cette région pour bien sûr alimenter l'Europe via la Méditerranée orientale ? Oui, il y a un oléoduc et pour moi quand on m'avait... Il est stratégique en construction actuelle. quand on m'avait parlé quand on m'avait parlé d'un nouveau canal dans l'antithé sioniste qui allait concurrencer le canal de Suez etc. J'ai dit il y a un projet beaucoup plus dangereux et beaucoup plus... c'est un projet qui éviterait aux pétroliers de passer par le canal de Suez et donc c'est un oléoduc entre l'Arabie saoudite et Eilat dans la Palestine D'accord ? Il passe par Raza Il transite par Raza Voilà Il est très proche de Raza et le danger c'est que c'est qu'il soit qu'il soit saboté qu'il soit... Et ça c'est un projet très très important D'envergure Et donc Eilat deviendrait un port pétrolier sur la Méditerranée et donc avec un effet d'entraînement sur l'économie israélienne sioniste etc. oui ça c'est une affaire très sérieuse Et le problème c'est que ça n'est pas le déclenchement de la crise selon moi signale une instabilité systémique Je ne pense pas que que l'état sioniste sortait indemne de cette situation D'accord ? Je ne le pense pas en tant que spécialiste Je pense que c'est un conflit de type asymétrique et aucun... Donc c'est la guerre du faible contre le fort et dans les conflits de type asymétrique le faible il va projeter le théâtre d'opérations réelles donc le théâtre d'affrontements où il est en infériorité il va le projeter dans un théâtre d'opération virtuelle la communication l'image où il est à son avantage Mais vous avez aussi des médias qui sont en train de révéler aussi le dessous de cette guerre puisqu'au niveau des médias britanniques notamment la BBC qui a révélé récemment qu'il y avait des documents secrets qui dévoilent la volonté de l'antité sioniste d'évacuer ça date depuis pratiquement aujourd'hui 52 ans alors quand on parle de cette guerre asymétrique par rapport à cette région mais il y a aussi la concentration de tous les conflits au niveau de cette zone monsieur c'est aussi par rapport aux richesses que recèle au niveau de cette région bon dans cette région en fait la Palestine est de trop elle est de trop autant pour les pays arabes de la région à l'exception de quelques de quelques pays dans l'Algérie qui soutient non non l'Algérie n'est pas dans la région non je vous dis je parle pour les pays du golfe donc la Palestine est de trop c'est il n'accepterait jamais un état démocratique etc. dans la région elle est de trop pour pour les puissances occidentales parce qu'elle perturbe le rôle de d'abcès de fixation stratégique qu'assume l'antité sioniste elle le met en danger elle le confronte elle durcit les relations là ce qu'ils ont appelé les accords d'Abraham sont sévèrement compromis par cette situation par le génocide qui parce que même les accords d'Oslo sont partis en l'air les accords d'Oslo étaient une supercherie mais ceci c'est encore pire c'est que ces pays là devront gérer le génocide devant leur opinion publique d'accord et ça c'est ça on a vu avec le le les bombardements en Irak en 1991 etc les effets second même en 2003 les effets second de ces chocs sur les opinions risquent d'être durables oui mais toujours est-il qu'il y a un dénominateur commun que ce soit en Irak que ce soit en Libye que ce soit en Issyrie c'est les intérêts économiques des Etats-Unis par rapport au pétrole puisque après on s'est accaparé bien sûr des puits pétroliers au niveau de la Libye l'Irak et d'autres localités à travers le monde également monsieur Prar les intérêts des Etats-Unis depuis l'accord du Queen C entre Ibn Saoud et Roosevelt en 1945 les Etats-Unis sont le maître des horloges dans le monde pétrolier d'accord donc et ils ne sont pas prêts de céder cette autorité qu'ils ont gagnée qu'ils ont héritée de la Grande-Bretagne qui était elle-même depuis la chute de l'Empire Ottoman le maître des horloges bon les Etats-Unis avaient hésité à un moment considérant que le centre de gravité de la croissance de l'économie mondiale s'était déplacé vers l'Asie vers la Chine et donc ils avaient mis le cap sur le Pacifique mais là il s'avère maintenant l'Agence internationale de l'énergie le dit que les hydrocarbures vont avoir vont encore rester importants jusqu'à la mi-siècle et on a vu qu'après la crise bien sûr du Covid il y a eu la crise des compagnies pétrolières aujourd'hui la situation actuelle a propulsé les bénéfices des compagnies pétrolières pour compenser un peu le déficit qu'ils ont connu durant la période du Covid et toutes les compagnies pétrolières de grand renom on ne va pas les citer même si on peut les citer également vous avez Total vous avez ExxonMobil vous avez BP sont au niveau de cette région pour explorer les potentialités des découvertes nouvelles oui cette région est intéressante parce que géographiquement elle n'est pas elle n'est pas éloignée des marchés européens d'accord proximité avec les pétrolières il y a une grande proximité on considère qu'elle est qu'elle est prospective maintenant vous pardonnerez au pétrolier que je suis d'être sceptique ça fait partie de mon métier donc on considère qu'elle est prospective ce qui est sûr c'est que les réserves moyennes orientales qui sont d'une autre dimension d'accord d'une totale autre dimension les réserves moyennes orientales l'accès à ces réserves risque d'être compromis par les évolutions géopolitiques de la région l'Irak est toujours dans une situation de guerre la Libye est toujours dans une situation de guerre et ce sont des points d'instabilité donc le risque de diffusion de l'instabilité n'est pas n'est pas annulé mais l'instabilité n'a jamais compromis aussi l'exploitation et l'exploration du pétrole et c'est ça qu'il faut aussi mettre pointer du doigt monsieur Mourad alors quand on parle bien sûr de conflits et des richesses au niveau de cette région on parle du gaz on parle du pétrole puisqu'il y a l'Arabie saoudite avec des réserves des plus importantes à travers le monde 40% pratiquement vous avez le Qatar aussi avec les réserves de gaz et l'Iran mais il y a autre richesse également puisque vous avez à proximité également la Chine qui n'est pas loin c'est la route de la soie et vous avez aussi la route des épices avec l'Inde c'est-à-dire on parle de nouvelles routes pétrolières et gazières à proximité de la route de la soie le problème comment le problème s'est posé lorsque les Etats-Unis ont abattu l'Irak d'accord il c'était l'influence des néoconservateurs des intellectuels de la côte Est etc et ils ne vont pas en guerre sans intérêt non plus des lobbies sionistes et il y avait aussi la psychanalyse le Bush Junior qui voulait venger le père toujours est-il qu'on a abattu l'Irak mais on a oublié que l'Irak est en majorité chiite que la Syrie elle est le consensus politique s'organise autour des Alawites que le Liban est chiite et en fait on a ouvert la route de la Méditerranée orientale à l'Iran et on peut dater l'arrivée de l'Iran en Méditerranée orientale en 2006 en juillet 2006 lorsque le Hezbollah a donné une raclée à l'état sioniste d'accord et toutes y compris la guerre en Syrie avait pour origine un gazoduc que la Syrie avait choisi de elle avait choisi l'Iran mais aussi elle avait pour but de couper la route de la Méditerranée orientale à l'Iran le problème c'est que la Chine aussi le problème c'est que ce faisant elle a non seulement réintégré la Russie dans le jeu géopolitique moyen oriental et elle a réintégré l'Iran et la Chine qui était un peu le grand marionnettiste derrière le rideau ce qui fait que la géopolitique de la Méditerranée orientale a été complètement bouleversée ce qui compromet y compris la Turquie le néo-tomanisme turc qui s'est réveillé avec Erdogan et aujourd'hui la situation de la Méditerranée orientale est très complexe excessivement complexe et je pense que c'est ce qui a poussé le Hamas à lancer son opération considérant que c'était le moment il y avait une fenêtre d'opportunité ils défendent leur territoire ils défendent leur territoire et puis c'est une c'est une opération coûteuse en vie humaine et comme je disais la guerre asymétrique est coûteuse en vie humaine ça c'est indiscutable alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit on est vraiment désorienté aujourd'hui on nous dit parfois que les enjeux stratégiques et les futures guerres tournent autour des hydrocarbures et parfois autour de l'eau et même l'agriculture est-ce que les appétits de ces deux ressources dépendent en fonction des pays qui en sont dépourvus ou bien ça rentre dans un cadre mondial de partage du gâteau avec l'émergence bien sûr du nouvel ordre mondial quelle est votre réponse justement par rapport à cette question rapidement monsieur Prat parce qu'elles sont nombreuses les questions la question l'eau est présente parce que le jour dans et donc dans la question entre la Palestine et l'entité sioniste la question de l'eau est essentielle il y a aussi le Nil puisque l'expansion de l'entité sioniste maintenant le Nil avec le le barrage de la renaissance le barrage comment il s'appelle en Ethiopie de la renaissance de la renaissance l'Egypte risque de disparaître carrément il y a il y a des recompositions géopolitiques avec comme trame à mon avis déjà la question de l'eau fondamentalement indiscutablement alors est-ce qu'il y aura par exemple également puisque nous avons à nos frontières l'entité sioniste qui est présente avec son partenaire bien sûr du pays voisin est-ce qu'il y aura des réserves est-ce qu'on peut penser aussi qu'il y a énormément de réserves au niveau du territoire du Sahara occidental c'est ce qui guise aujourd'hui l'appétit de certaines puissances qui sont également présentes au niveau de cette région la question du Sahara occidental est une question importante parce que en fait d'abord il y a des ressources il y a des réserves il y a les accès maritimes aussi il y a il y a des réserves il y a des ressources en phosphate etc il y a des réserves au large du Sahara occidental même l'Igère le phosphate et donc c'est une espèce de verrou atlantique vers vers la zone avec la Mauritanie mais qui un verrou atlantique vers vers toute la zone du Sahel d'accord nous avons une ceinture de feu qui va quasiment de l'Atlantique jusqu'au jusqu'au à la pointe de l'Afrique ou plutôt au golfe arabo-persique ou à l'océan indien et vous avez ces vérités expansionnistes c'est aussi du Marzen qui s'étend bien sûr dans sa cartographie dans son esprit jusqu'aux frontières mauritaniennes et algériennes également avec maintenant la complicité sonniste mon analyse je peux me tromper mais je je considère que cette cette guerre en raza affaiblit les positions de l'antité sioniste en Afrique ainsi que celle de ses de ses vassaux diplomatiquement elle a déjà reçu une raclée en étant éjectée de sa volonté de s'introduire au niveau bien sûr de l'Union africaine notre pays doit saisir cette cette fenêtre d'opportunité l'influence sioniste en Afrique particulièrement les ambitions dans le Sahel où il y a des réserves d'uranium où il y a donc sont affaiblies ainsi que celles de tous ces états compromis ou en voie de compromission avec l'entité sioniste voilà ça me semble évident alors cette question de l'auditeur qui vous dit après cette guerre plus rien ne sera paré après cette guerre plus rien psychologiquement les états arabes ont pris conscience du danger de l'entité sioniste qui n'est pas personne même des nourrissons des bébés dans une clinique je pense que c'est ce que j'ai dit dans la réunion d'un think tank auquel j'ai participé récemment en Europe le problème c'est que dans les consciences c'est une grande défaite pour l'occident médiatiquement pour l'opinion dans les consciences des pays arabes dans les consciences c'est une c'est une immense défaite est-ce que ce n'était pas un acte peut-être suicide qui peut apparaître suicidaire mais dans un contexte de guerre asymétrique un acte d'une très grande portée médiatiquement médiatiquement le 8 mai 45 a été un accélérateur de la guerre de libération nationale d'accord tout comme l'opération le 20 août le coup de génie de Zerothi Youssef où le FLN était affaibli militairement et lorsqu'il a lancé les civils contre contre les civils français ou l'a bien aidé avec la bataille d'Alger les bombes dans le milk bar etc on doit se redéployer et également préserver son attraque vous l'avez toujours revendiqué également monsieur Molatpre puisque nous avons vu qu'aujourd'hui beaucoup de cadres de son attraque ont été élimogés il faut un redéploiement aussi géopolitique par rapport à nos intérêts par rapport à son attraque parce que son attraque c'est important c'est une compagnie des plus importantes bien sûr la plus importante d'abord je félicite mon ami Hachichi qui est un pétrolier qui est un enfant de son attraque et donc j'ai beaucoup plus confiance aujourd'hui en l'avenir de son attraque que je n'en avais il y a il y a quelque temps il faut que ça date à cette question et cette crise aujourd'hui il faut appeler un chat un chat aujourd'hui nous devons réussir la transition énergétique et numérique et nous avons deux piliers pour la réussir nous avons la son attraque et nous avons mobilis il faut que l'algérie soit un leader dans la transition énergétique il faut que l'algérie rentre dans la quatrième révolution industrielle avec donc le big data avec la 5g avec le cloud computing etc tout ça qui consomme beaucoup d'énergie et la plus grande richesse aussi c'est la ressource humaine et c'est l'intelligence et le patriotisme des algériens merci beaucoup monsieur Malat-Preur merci à demain au revoir merci à tous merci à tous C'est parti !